La version simple, ça parle des petits mouchoirs qui découvrent le monde autour de sa boîte et finalement ils découvrent que le monde n'est pas si grand et que le monde finit juste au bord de la table. Une fois tombé de la table, il n'existe plus. Voilà, ça c'est la version simple, mais sinon il y a beaucoup de couches qu'on ne peut pas vraiment expliquer. C'est pour ça qu'on a choisi la langue du théâtre, parce que si on serait capable de dire avec les mots, on faisait une soirée de lecture. Oui, en plus c'est un spectacle sans paroles, donc c'est vraiment très difficile de nous mettre dans des mots. Au Canada, écoutez, c'est différent dans les différentes provinces parce que le Canada, c'est quand même grand. Et nous, on vient de Québec. Au Québec, il y a vraiment un grand support de la part du gouvernement pour tous ceux qui font du théâtre, de l'art, pas seulement de théâtre, mais de danse, de cirque, tout ce qui est art vivant. Et le théâtre pour enfants au Canada, donc au Québec, c'est vraiment très développé. Il y a de très belles productions. Les compagnies tournent dans le monde entier. Et c'est vraiment, on est connu pour ça. Du tout. Ah voilà, un bon exemple. Le théâtre de marionnettes, c'est une façon de s'exprimer, comme la poésie, comme le roman, comme le théâtre, comme la danse. C'est une façon à s'exprimer. Maintenant, on peut s'exprimer pour les enfants de 3 à 5 ans. On peut s'exprimer pour les adolescents de 12 à 16 ans. On peut s'exprimer pour les adultes avec le moyen de théâtre de marionnettes. Donc le théâtre de marionnettes, je sais que c'est coller un petit peu cette étiquette que c'est pour les enfants. Pas du tout. Il y en a des centaines, des centaines de spectacles pour les adultes qui tournent au monde et qui font des spectacles pour les adultes, des spectacles sérieux, des spectacles de théâtre, avec l'aide des marionnettes. Parce que quand on parle de marionnettes, on ne parle pas nécessairement des marionnettes à gain ou bien de... Il y en a milliers de sortes de marionnettes. Il y a l'objet qui devient marionnette aussi. Oui, donc les possibilités sont infinies. Ah ben ouais. C'est pour ça que nous, on le fait. Mais je vous donne un exemple. Si, euh, euh, voilà, non, bon, pas comme ça. Donc, euh... Non mais le théâtre de marionnettes, c'est quelque chose de très, très, très riche, comme un moyen d'expression, comme on a déjà parlé. C'est vraiment... Les gens qui ne connaissent pas le théâtre de marionnettes, ils ne savent pas, ils n'ont pas l'intérêt. Mais une fois qu'ils ont vu un bon spectacle de marionnettes, ils sont, pour la vie, euh... Contaminés. Contaminés. Donc, il y a... Il y a plusieurs aussi comédiens qui, dans un moment dans leur vie, ils découvrent la marionnette, puis ils deviennent des marionnettistes parce qu'ils trouvent ça beaucoup plus riche que seulement, euh, le moyen d'expression qu'il y a une... une personne. Ben, c'est différent. C'est différent de théâtre dramatique. Oui. Mais c'est extrêmement riche. Il y a millions de possibilités encore à explorer. Oui. Mais le mariage entre les deux, c'est vraiment super aussi. On voit souvent des spectacles avec marionnettes et comédiens sur scène. Il y a des comédiens, des marionnettes de taille humaine, des comédiens, des marionnettes de tout petit, des humanoïdes, des créatures abstraites, des objets. C'est vraiment l'imagination qui n'a pas de limite. Oui. Donc, c'est... Oui, il faut donner de l'importance parce que c'est une richesse que, je pense, on est capables, nous les humains, à ces merveilles. Alors, oui. Alors, oui, montrons-le qu'on est capables, qu'on peut s'exprimer de cette façon. Si le spectacle est bon, oui. Moi, je me souviens de quelques spectacles que j'ai vu quand j'étais enfant. Je dois vous dire que je n'ai pas aimé. Et le théâtre de marionnettes était banni pour lui pour longtemps. Ah oui, je ne voulais pas voir des théâtres marionnettes. Je ne voulais même pas entendre parce que c'était vraiment pas bien. Mais en même temps, j'ai beaucoup de témoignages de mes collègues qui ont vu un spectacle de marionnettes. Puis c'est ça ce qui les a fait d'aller à l'école de théâtre parce qu'ils ont adoré ça. Par contre, je me souviens le plus beau spectacle que j'ai vu dans ma vie. Le plus beau spectacle que j'ai vu dans ma vie. Et c'est un théâtre marionnette pour les petits. Donc, ça dépend vraiment du spectacle. Mais je pense que c'est vraiment fort. Ces moyens d'expression, ils ont un vrai impact sur les enfants. Mais ça dépend du spectacle. Il y a beaucoup de public. Il y a du monde. Je ne sais pas comment répondre finalement. Je pense qu'il y a beaucoup de monde. Moi, j'étais surprise. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui ont insisté au spectacle à l'extérieur. Je pense qu'ils sont curieux, oui. Oui, ils sont curieux. Juste, il y a un travail à faire pour leur expliquer qu'il y a des spectacles pour les différents âges. Ce qui fait que les enfants de 10 ans ne vont pas apprécier un spectacle pour les bébés de 2 à 3 à 5 ans. Mais c'est comme dans les films. Oui. Je ne peux pas amener un enfant de 5 ans à voir un film d'horreur. Mais l'enfant va avoir des cauchemars. Donc, il faut juste... Il y a un travail à faire pour différencier les âges pour les différents spectacles. Parce que c'est pour le mieux du public et pour les artistes aussi. Évidemment. Ce n'est pas tous les spectacles pour tout le monde. Il y a des spectacles qui sont pour tout le monde, mais il y a des spectacles qui sont plus spécifiques. Et il faut préciser ça. Il faut étudier, éduquer le public en fait. Oui. Qu'on aille cette habitude que quand j'ai un enfant avec moi, voyons, ce spectacle est de 3 à 5 ans. Mais tu as 12 ans, toi. Tu as 12 ans. Alors, on n'y va pas là. Bon, on y va à ce spectacle qui est à 12 à 16. Oui. Parce que l'enfant va s'endormir s'il va regarder des choses qui sont très intéressantes pour les petits, mais pas pour les 12 ans. Voilà. RTCI nous réunit.